Salutations bon peuple du donjon ! A l'approche des fêtes de Noël, quoi de plus naturel ? Est pertinent que d'offrir un joli cercueil à tous ces piques-assiettes qui viennent squatter votre donjon ? Non mais c'est vrai qu'on peut même plus savourer une bonne vieille dinde tranquille sans qu'il y ait des aventuriers qui viennent foutre le boxon dans le donjon et piquer tous les bons solilès là ! Non 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 ! Alors apprêtez vos outils, aujourd'hui ça va sentir le sapin ! Bon visionnage ! Pour réaliser un cercueil, vous aurez besoin de carton fin d'un millimètre et d'une touillette à café en bois. Et on va commencer par tracer la forme du cercueil sur le carton à l'aide d'une équerre. Ici, les mesures et la perpendicularité sont très importantes, alors j'ai fait particulièrement attention à ce que chaque mesure soit bien visible à l'écran. J'ai réveillé si tu peux y arriver à l'écran. J'ai réveillé si tu peux y arriver à l'écran. J'ai réveillé si tu peux y arriver à tu un envirai de pèche, parce que ce que j'ai déjà fait, c'est réveillé si tu peux tu peux. Dès que le patron est prêt, on le découpe au ciseau et on peut le réutiliser pour en faire un autre qui fera office de couvercle pour le cercueil. On se servira du premier patron avec tous les tracés pour coller facilement les morceaux de touillettes. Je vais remesurer chaque partie car chaque millimètre compte pour faire en sorte que ce cercueil ne soit pas trop bancal. Je vous conseille de coller le tout à la colle à bois à prise rapide pour la solidité de l'ensemble. Si vous utilisez de la colle vinilique blanche classique, déjà ce sera plus long et en plus vous risquez de décoller très facilement les morceaux de bois déjà installés en voulant en coller d'autres. Quand tout est collé, pour s'assurer que le cercueil soit assez résistant, on va couler de la colle transparente à l'intérieur au pistolet. Il faut bien la répartir au cure-dent pour être sûr que toutes les touillettes et tous les angles soient bien pris dans la colle. Ensuite, il n'y a plus qu'à coller le couvercle. Dès que l'ensemble est bien sec, on peut faire des stris au cutter pour renforcer les reliefs du bois et créer du relief sur les parties en carton. J'ai utilisé des socles ronds en MDF de 2,5 cm de diamètre qui viennent de chez Greenstuff. Une fois encore, j'ai utilisé de la colle à bois à prise rapide. Ensuite, je vais texturer le socle comme d'habitude avec du sable et un jus de colle vinilique blanche pour bien souder les grains entre eux. Pensez également à mettre en scène vos cercueils pour qu'ils soient beaucoup plus vivants. Pour la peinture, je vais sous-coucher le tout à la bombe blanche. Pensez à toujours bien vous protéger et à aérer la pièce. La couleur de base du socle est le marron foncé. La couleur de base du cercueil est la terre rouge. J'en appliquerai deux couches pour l'intensité de cette couleur. J'ai ajouté une urne et une tablette funéraire issue d'une grappe de figurines Frostgrave. Ici, j'ai assemblé deux cercueils ensemble et j'ajouterai d'autres éléments plus tard. J'ai peint la tablette avec la Speed Paint Gravelord Grey. Pour la peinture de l'urne, allez voir ma précédente vidéo sur les urnes funéraires. Vous ne serez pas déçus. Je vais faire quelques lavis de vert foncé et de noir pour varier la teinte du bois ainsi que des lavis de sienne naturelle, de sienne brûlée et de vert foncé sur le socle. Ensuite, j'ai fait un brossage à sec de beige sur l'ensemble du jeton. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour terminer la peinture du socle, j'ai peint la tranche en noir. Pour la touche finale, je vais coller quelques touffes d'herbe d'Army Painter. J'ai également ajouté une perle en forme de croix dont j'ai ôté l'anneau à la pince coupante. J'avais aussi envie d'ajouter une potion sur ce jeton et une feuille de parchemin moisi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine fois, on se retrouvera pour la construction des catacombes de notre donjon. Et vu ce que j'ai prévu, j'envisage de faire au moins deux vidéos pour ne pas passer à côté de choses importantes. Pour bien développer le sujet. D'ici là, passez tous de très bonnes fêtes, prenez soin de vous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501